Générique Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 20 décembre. Il est 21h, vous regardez 7 jours BFM, le magazine de grand reportage de la rédaction de BFM TV. Au sommaire ce soir, pas de trêve de Noël malgré un front syndical qui se fissure. La grève contre la réforme des retraites est entrée dans la troisième semaine. Et en cette journée de grand départ, seul un TGV sur deux circule. Conséquence de nombreuses familles ne seront pas réunies pour les fêtes. Reportage exceptionnel au cœur de la galère, au cœur de la colère, c'est dans un instant. Et la rentrée s'annonce elle aussi compliquée. L'intersyndicat à l'appel à une quatrième journée interprofessionnelle de mobilisation ne sera le 9 janvier. A l'issue de deux jours d'entretien, quelles avancées ont été enregistrées, notamment mais pas seulement sur la question de la pénibilité, « Débat avec mes invités de SRAM à 21h30 ». 16e jour de grève et le coup d'envoi des vacances de Noël qui va donc se conjuguer avec la poursuite de la galère dans les transports. Un TGV sur deux circule et certaines familles auront du mal à se retrouver pour les fêtes. Conséquence, la SNCF affrêtera 14 trains spéciaux dimanche pour les enfants. En Ile-de-France, le trafic lui va rester très perturbé au moins jusqu'à lundi dans le métro et le RER. Quant aux embouteillages, ils ont flirté avec les records toute la semaine. Grève au bord de la crise d'année. Reportage exceptionnel des équipes de 7 jours BFM. Comme chaque matin depuis maintenant deux semaines, Arnaud entame son périple. Il est 8h45 ce mercredi lorsqu'il part de chez lui dans le 15e arrondissement de Paris. Direction son travail à Boulogne-Billancourt. 5 kilomètres, sans bus, ni métro. Là du coup, tout à pied et tout en vélo, mais bon, c'est comme ça. 30 minutes à pied d'abord, à la recherche d'un vélo disponible. Et ce n'est pas une mince affaire. Voilà, les deux sont crevés. C'est pas la peine. Depuis le début de la grève, les utilisations de Vélib ont doublé. Plus d'un million et demi de courses ont déjà été effectuées. On va voir. Ah, il ne roule pas, il est bloqué. Sur son chemin, Arnaud s'arrête à toutes les stations. Il n'y en a aucun qui marche ici. Il y a de la grande MGI. Oui, mais tout est bloqué. Bon, mais je pense que je vais terminer la pièce au final. C'est la première fois que ça vous arrive ? Oui. Oui, oui. Parce que normalement, j'arrive toujours au plus loin à trouver ici. Après 5 tentatives et presque 45 minutes de marche. Allez, est-ce qu'il marche ? Arnaud trouve la perle rare. Ou presque. T'as la vitesse, elle ne marche pas bien déjà. C'est parti pour 20 minutes, un peu stressante. Les feux ne marchent pas. Arnaud est un novice à vélo. Merci. Avec la grève, il découvre la conduite dans Paris. L'entente avec les automobilistes, c'est comment ? Là, ça va, mais le soir, c'est l'enfer. Ils roulent sur les pistes cyclables, les voies de bus. Comme lui, des dizaines de milliers de franciliens se sont mis au vélo ou à la trottinette depuis le début de la grève. Créant des scènes inédites d'engorgement sur les pistes cyclables parisiennes. Sur son trajet, Arnaud a un moment qu'il redoute. Il doit se frayer un chemin entre les voitures, les bus et les camions, qui surgissent de toutes parts. Je ne suis pas eu tout seul sur cette place. Arnaud peut souffler. Il a traversé la place sans encombre. C'est plutôt bien passé. Oui, ça va, mais bon, il faut toujours faire la gaffe. Avec un peu de retard, il finit par arriver. Ouais, c'était pas évident aujourd'hui. Bilan, plus d'une heure de trajet. Le double de d'habitude. Depuis le 5 décembre, le quotidien des Français est rythmé par la grève. Pour ceux qui la font, le manque à gagner commence à se faire sentir. Alors la solidarité s'organise. Nous étions avec des grévistes. Ils ont collecté un million d'euros. Tous les jours, c'est difficile. Mais il y a des moments charniers où particulièrement il faut arriver à faire passer des capes pour avoir des perspectives nouvelles et pour justement ne pas céder. Une porte de sortie est-elle possible ? Cette semaine, le Premier ministre a reçu les leaders syndicaux. Nous avons suivi Yves Verrier de Force Ouvrière. Pas très optimiste. Tu vois, Laurent Berger dit, en sortant, là, on a acté des désaccords sans trouver pour l'instant de solution. Donc ça a pas l'air très ouvert pour le moment. Sur le terrain, les élus de la majorité tentent de répondre à la colère des militants. À Toulouse, la députée Corinne Vignon fait face à un mur. Et vous savez quoi ? Vu les explications que vous nous donnez, madame, moi je n'ai rien à vous dire. C'est une des grèves les plus longues de ces 30 dernières années et beaucoup de Français sont au bord de la crise de nerfs. 18 heures. En plein cœur de Paris. Le concert de klaxon a déjà commencé. Dans les rues, il n'y a plus un mètre carré de bitume disponible. Vélos, motos ou voitures, tous sont au point mort. Je connais bien les rues et tout, mais là, même en deux roues, on ne passe pas, alors que d'habitude, je passe normal. Je subis les aléas, mais en même temps, il faut aussi que les choses changent. Donc, ben voilà, je prends mon mal en patience, tranquillement dans la voiture et voilà. Il n'y a en effet d'autre choix que d'attendre. C'est l'enfer. C'est pire que l'enfer, là. Je ne comprends plus rien, moi. Ça fait 30 minutes que je suis sur place. Bloquée. Bloquée. À un moment donné, on n'est même plus énervés parce que ça ne sert à rien. Sinon, on allait devenir fous, sortis, taper les voitures, mais là... Coincés dans leur voiture, certains bouillonnent. D'autres explosent et en viennent aux insultes. Quelques bonnes âmes prennent les choses en main et tentent de faire la circulation. Moi, j'aimerais bien aller tout loin. Moi, je vais aller là, il n'y a personne devant. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. Même les secours, police ou pompiers sont bloqués. Le trafic est deux fois plus dense que d'habitude. Et cela fait plus de deux semaines que ça dure. Sur son scooter, Sacha observe chaque soir la situation s'envenimer un peu plus. Les automobilistes, ils sont à cran. Ils passent des heures et des heures dans leur voiture. Ils sont comme des fous. Du coup, ils conduisent un peu moins bien que d'habitude et c'est plus dangereux pour les deux roues. Une cohabitation pas toujours simple. Depuis le début de la grève, les accidents de deux roues ont augmenté de près de 40% selon les pompiers. Et ça ne semble pas près de s'arrêter. Ce mardi 17 décembre, c'est jour de manifestation à Paris. On vient d'avance parce que nous, on a beaucoup de préparation à faire. On a le camion à préparer, assurer le périmètre. Romain Altman est secrétaire général à la CGT pour les métiers de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il est chargé de mettre en place la nouvelle campagne de communication de son organisation contre la réforme des retraites. C'est un peu la spécialité de notre syndicat, c'est justement de faire des affiches qui illustent de manière assez simple un message fort qui parle aux gens sans forcément avoir trop de blabla ou trop de textes que les gens lisent peu ou pas malheureusement parce qu'on aimerait qu'ils lisent plus. Tiens, Lolo ! Pour marquer les esprits, ils ont imaginé des seniors obligés de travailler bien au-delà de l'âge légal. On a Micheline qui est enseignante à 70 ans, on a Josette qui est webdesigner, on a William qui est manutentionnaire. Et donc c'était l'idée d'avoir un impact aussi visuel sur les conséquences de la réforme de manière simple. En fait, sur le fait qu'à force de nous faire travailler plus longtemps, on va être des retraités pauvres qui vont être obligés de travailler encore plus longtemps. Décale-toi un peu. Ah, on va prendre au milieu. Décale-toi un peu par là. Ah là là, viens là, viens là. Une guerre d'images, une guerre de gros sous aussi. Dans leur bataille contre l'exécutif, les syndicats ont un impératif. Tenir le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Un petit mot pour la caisse de grève. On vous informait, c'est les gardes et les grévistes. Aux abords du cortège, Romain Altman tente de faire gonfler la caisse de grève. Pour la caisse de grève, pour faire... Une collecte pour aider les grévistes à compenser leur perte de salaire. Il y a du monde. Pour aider tout le monde, syndiqué ou non d'ailleurs, vous verrez. Ah, parce que l'argent de la... On a fait une caisse de grève, en fait. L'originalité de cette caisse, c'est qu'elle est interprofessionnelle et pour tout le monde. Cool. Voilà. Dès lors qu'on est en lutte. Ça vous paraît important, madame ? Très, extrêmement important. Oui. Pour que tout le monde puisse faire grève. Et pour qu'on fasse plier le gouvernement. Certains soutiens du mouvement ouvrent tout de suite leur porte-monnaie. Ce donateur souhaite rester anonyme. Fonctionnaire dans un ministère. Il se montre particulièrement généreux. Là, du coup, on a eu un don d'un manifestant, justement, qui montre que, bien qu'il s'en est vivant aujourd'hui, en fait, il vient de faire un don de 500 euros. Et il a accumulé, en fait, les jours de travail où le radio est en grève pour pouvoir la donner aux grévistes. Ces dons en espèces, Romain Altman les garde précieusement sur lui. Au sein de la CGT, ils ne sont que deux à gérer cette fameuse cagnotte. De retour dans son local syndical, il nous en dévoile l'organisation. En plus de la quête pendant les manifestations, des chèques arrivent directement dans la boîte aux lettres du syndicat. Tous ces chèques, en fait, ils font l'objet d'un recensement. Ils sont enregistrés, ils sont encaissés. Et dans l'objectif de reverser le plus rapidement possible. Le but étant de permettre aux salariés de tenir dès maintenant et d'assurer les fins de mois difficiles. En plus de ces chèques, entre 250 et 450 dons numériques chaque jour. La cagnotte approche aujourd'hui le million d'euros. Avec des donateurs au profil très varié. On a beaucoup de dons, soit de salariés qui sont précaires ou des femmes, qui sont en situation pas forcément stable et donc qui donnent 5 euros, 10 euros. Et après, on a beaucoup de retraités qui disent en tout cas on est solidaires parce que nous, on s'est battus en notre temps pour la retraite solidaire et on pense qu'il faut la préserver et la maintenir. Et donc c'est pour ça qu'ils font un don important. Aujourd'hui, le don qu'on a eu le plus important est de 2250 euros d'un particulier. Des syndicats organisés pour durer, alors que face à eux, le gouvernement a perdu un atout majeur. Et puis cette information qui nous parvient à l'instant, c'est un coup de théâtre autour du dossier de la réforme des retraites. Oui, puisqu'on apprend que Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement, chargé de mener les négociations dans le cadre de cette réforme des retraites, eh bien démissionne. Depuis une semaine, les oublis dus au commissaire dans sa déclaration d'intérêt défraient la chronique. Sa position était intenable. Il se justifie dans un communiqué. Mon erreur est d'une légèreté coupable, je la paye. C'est la dure loi de la responsabilité, de l'exemplarité et de la transparence qui doit s'appliquer à tous et à moi en particulier. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Une affaire qui n'arrange rien au sentiment de défiance envers la majorité. À Toulouse, la députée Corinne Vignon est attendue de pied ferme devant sa permanence par une petite centaine de syndicalistes. – Je suis là ! Mais si Macron ne veut pas nous enverra ! – Moi aussi, je suis là ! – Je suis là pour vous parler. – Il y a un coup qui dit d'accord ? – Oui, je m'y attendais un petit peu. Vous savez, quand on travaille la réforme des retraites, on se dit que les gens viendraient me voir, mais je suis là pour leur parler, il n'y a aucun problème. – Face à elle, notamment, Laurent Saint-Supéry. Ce délégué de la CGT cheminot dit en avoir assez d'être classé parmi les privilégiés. – Ça fait cinq ans que mon entreprise ne m'augmente pas. Et je ne suis pas seul au monde. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'augmentent pas. – Vous savez pourquoi ? Parce qu'on vous a promis des retraites dorées. Ah non, mais à l'époque, à l'époque, les cheminots, on leur a promis des retraites, mais on les a sous-payées. – Sur le coup, j'ai fait une simulation sur la base de ma caisse de prévoyance. Si je pars à 62 ans, je pars avec 1 200 euros. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément une retraite dorée. Et pourtant, j'aurai quand même 43 ans d'annuité. Donc, vous voyez, ou alors je suis un idiot. Corinne Vignon a beau défendre le projet du gouvernement, elle ne convainc pas. – Et vous savez quoi ? Vu les explications que vous nous donnez, madame, moi, je n'ai rien à vous dire. Vous n'avez rien à donner au peuple ? Je n'ai rien à vous dire. Et je le regrette. – C'est dommage, madame, parce que, dites-vous, une chose, – Ce n'est pas de dialogue social, ça ! Il n'y en a pas ! – Non, madame, non ! – Qu'est-ce que c'est ? – C'est moi, vous rigolez, quoi ! – La loi passera en février. – Et qu'est-ce que vous rigolez ? – Sur le terrain, les militants tournent le dos à cette réforme. Mais la députée ne compte pas baisser les bras. – Nous nous irons sur le terrain. Moi, j'ai fait 44 ateliers. Je vais continuer de faire ces ateliers, de rencontrer les citoyens, de leur expliquer les bienfaits de cette réforme. Et puis, si je peux être entendue, parce qu'effectivement, si les syndicats sont nombreux et qu'ils font du bruit et jouent de la trompette, ça va être très complexe à pouvoir communiquer simplement et clairement. Au siège de Force Ouvrière, pas de tambour ni trompette ce mercredi. Ce n'est pas vraiment le style d'Yves Verrier, le secrétaire général du syndicat. – Tu vas à BFM demain ? – Il faut expliquer les raisons de la grève, partout où c'est possible. D'autant plus qu'elle risque de durer. L'ambiance actuelle lui rappelle quelque chose. – Donc, le souvenir que j'ai d'une période de cette nature, c'est 86, qui avait duré du 15 décembre au 15 janvier. Et en pleine période de fête, tout était bloqué. C'était parfois... Ils avaient mis en place des espèces de services minimums avec les non-grévistes, mais il fallait que les CRS accompagnent le démarrage des trains parce que les grévistes occupaient les voies pour les empêcher de partir, etc. – Force Ouvrière est sur une ligne dure, comme la CGT. Une trêve, pour les fêtes, semble inenvisageable. – Essentiellement, on maintient la mobilisation. On ne peut pas dire qu'on lève le pied, quelles que seront les formes que ça prendra, parce que le moment venu, ça ferait chuter la croyance dans le fait qu'on est en capacité de se faire entendre et ça baisserait la mobilisation. Ce soir-là, Yves Verrier et deux membres du bureau confédéral vont à Matignon. – Allez ! – Le Premier ministre reçoit tous les syndicats, les uns après les autres. FO est censé passer en avant-dernier. Yves Verrier surveille les échos des premiers rendez-vous dans la presse. – Tu vois, Laurent Berger dit, en sortant, là, on a acté des désaccords sans trouver pour l'instant de solution. Donc ça n'a pas l'air très ouvert pour le moment. C'est la troisième fois depuis septembre que le syndicaliste va rencontrer Edouard Philippe pour discuter des retraites. Il est sans illusion. – Le problème, c'est que... On a tellement expliqué... Déjà. – Oui. – La difficulté, c'est que c'était enfermé dès le départ sur l'idée d'un régime unique par point. À partir du moment où on a un désaccord de principe, hop, c'est compliqué de progresser, quoi. Dans ce bras de fer, Yves Verrier affirme ne pas vouloir faire de concessions. – T'as du monde, regarde. – Ah, ils sont là, oui. Ouais, ils vont faire du duplex en sortie. Tout le monde est suspendu au résultat de ces ultimes réunions avant les fêtes. – Merci. – La réunion avec Edouard Philippe, Agnès Buzyn et leurs collaborateurs va durer un peu plus d'une heure, à huis clos. À la sortie, Yves Verrier ne cache pas sa déception. – Aujourd'hui, on n'a pas appris grand-chose. En réalité, on verra demain, mais ce que j'ai entendu du Premier ministre, c'est une détermination sinon totale, en tout cas importante. Donc la nôtre, elle est tout aussi totale et importante parce qu'on a la conviction qu'on ne se trompe pas. Le lendemain, Yves Verrier et Philippe Martinez de la CGT lanceront un appel à une nouvelle journée de manifestation le 9 janvier prochain au nom de l'intersyndical. – Qui est pour la reconduction de la grève jusqu'à demain, 10 heures ? – Ouais. En attendant, il faut tenir. À la gare de triage de Trappes, les cheminots grévistes se réunissent pour une assemblée générale. – Le conflit est difficile tous les jours, évidemment. Tous les jours, c'est difficile. Mais il y a des moments charnières où particulièrement, il faut arriver à faire passer des câbles pour avoir des perspectives nouvelles et pour justement ne pas s'aider. Dans un coin de la salle, Marianne Raveau s'applique. Au bout de son feutre, un chèque d'un montant plutôt inhabituel. – Ça c'est le chèque, c'est le chèque, c'est le chèque. – Donc par contre là, c'est évidemment un succès pour s'appuyer sur ces forces-là pour continuer à mobiliser les collègues. Un total de 18 000 euros que cette représentante de la CGT se contente de remettre à cette section locale. Ces membres décideront de sa répartition dans le respect de règles bien établies. – Le critère, c'est d'être en reconductible, c'est-à-dire de faire grève au moins deux jours de suite. L'autre critère qui est important pour nous, c'est que le gréviste, il peut être syndiqué ou non syndiqué, il peut être affilié à la CGT ou pas affilié à la CGT, mais il est dans un objectif, une revendication qui est collective. – Un soutien moral et financier dont l'importance est cruciale. – Après deux semaines de mobilisation, la fatigue, mais aussi l'impact économique de la grève commencent à se faire sentir au sein des familles. – Il faut absolument qu'on dise des liens et qu'on fasse des choses. – À quelques jours des fêtes, le syndicat a offert un repas de Noël aux grévistes. – C'est pour aller manger, c'est le compte pour le repas. – Valérie Lequertier, 32 ans, y participe avec son compagnon. Elle est soudeuse à la SNCF, au technicentre de Chatillon. Lui est conducteur de train. Ils sont en grève depuis le début du mouvement. – Ce matin, on a les piquets, ils étaient dix, quoi. – Ils le constatent eux aussi, la mobilisation est arrivée à un tournant. – Ça commence à devenir un peu plus difficile. On sent qu'il y a beaucoup moins de grévistes dans les équipes. – Ce qui est en ressort, c'est la perte d'argent, surtout. – Bonjour. – Je vais prendre le poisson avec des légumes, s'il vous plaît. – Ce couple de cheminots estime ses pertes de salaire à plus de 1 000 euros. Avec trois enfants, leur budget s'est resserré. Mais leur détermination n'est pas entamée. – On se passe surtout pour nos enfants, pour refuser une retraite quand même un jour. Donc voilà, on pourra leur dire plus tard, voilà, peut-être qu'on a mangé des pâtes pendant un mois, mais on s'en s'est battus pour vous. – Ils ne sauront pas tout de suite s'ils auront droit à un peu de cette cagnotte. La répartition se décidera lors d'une prochaine assemblée générale. – Tous ensemble, tous ensemble, oui ! – Elle ciblera en priorité les personnes qui en ont le plus besoin. – L'impact financier de la grève touche aussi les commerces, et en particulier la restauration. – Ça ne va pas alors ? – Écoutez, je crois que c'est clair pour ce soir. En tout cas, c'est catastrophique, puisqu'on n'a que 32 réservés, alors qu'en temps ordinaire, on est à 70, voire plus, mais on va dire au minimum 70. Et là, vous voyez le rouge, c'est toutes les annulations qu'on a eues ces derniers jours, voire même encore tout à l'heure au téléphone. Et on a l'équivalent de plus de 80% d'annulation par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. – C'est une situation devenue récurrente. Des sociétés qui annulent leur repas de fin d'année. – Et le pire, malheureusement, c'est de constater aujourd'hui qu'un vendredi soir, je n'ai aucune réservation, ce qui n'est jamais arrivé. C'est vraiment significatif. Là, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact. Pour nous, en tout cas, l'impact est réel et concret. C'est plus de 50% de chiffre d'affaires en moins chaque jour qui passe. – Vous n'avez jamais vu ça ? – Jamais, jamais. Les clients peinent à venir, les employés aussi. Le patron est contraint d'engager des dépenses supplémentaires. – Alors on paye deux taxis à deux salariés. Je rembourse un scooter au chef de cuisine qui prend un scooter électrique. Voilà, on s'organise. – Ça vous coûte combien d'argent, ça ? – Ça coûte cher, un taxi, quand vous habitez Saint-Maur. C'est au minimum 70 ou 80 euros pour rentrer. Et en règle générale, si vous êtes même proche banlieue de Paris, c'est un minimum de 35 à 40 euros. Après deux semaines compliquées, pour éviter de perdre de la marchandise et limiter les charges, le moment est venu de faire un arbitrage difficile en concertation avec son chef. – Vincent, est-ce qu'on restera ouverts ce dimanche-là ? Parce que là, il n'y a plus de résa, même zéro. C'est comme la semaine dernière. Est-ce que c'est la peine de rester ouverts au Paris, sinon je ferais rentrer la marchandise ? – Je disais, de toute façon, zéro réservé, malheureusement. Et avec les difficultés pour venir le dimanche, c'est encore pire que la semaine. – Non, il n'y a pas le chef, là, il va passer et la maison. – Donc ça, nous soyons obligés de faire, mais je suis... – Ok. – Donc je change le week-end, le mec ? – On réorganise le planning. – Oui, je fais. – Ok. – C'est non, je suis pas... – Un jour de fermeture, c'est une perte nette de 4 000 euros. Un renoncement. Le restaurant juste en face a, lui, déjà fermé ses portes. – À suivre dans 7 jours BFM, les grands perdants de cette grève et le débat avec mes invités sur cette rentrée qui s'annonce compliquée. L'intersyndical appelle en effet à une quatrième journée interprofessionnelle de mobilisation le 9 janvier. À l'issue de deux jours d'entretien, quelles avancées ont été enregistrées, notamment sur la question de la pénibilité ? Réponse et échange dans un instant de suite. – Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM. Un constat, alors que la grève contre la réforme des retraites est entrée dans sa troisième semaine, quelle que soit l'issue du bras de fer, certains savent d'ores et déjà qu'ils sortiront perdants. Les artisans et commerçants font face à de fortes baisses de leur chiffre d'affaires pour un mois, souvent essentiel à leurs activités et à leurs revenus. Reportage 7 jours BFM, Caroline Linière avec Yves Cointe et Sophie Herbé. Dans les allées de Rungis, il y a comme un petit air de Noël. Entre dindes, poulardes et chapons, les vendeurs ont des faux airs de lutins occupés. – On commence, on s'active et on fait rentrer la marchandise. On est quand même encore loin des fêtes, mais il faut quand même vendre d'avance parce que les grèves nous préoccupent un petit peu quand même. – Malgré ses 43 ans de métier, Bruno Courillon est inquiet. – Pourquoi ça vous préoccupe ? La marchandise, elle est là ? – Elle est là, mais il faut quand même que nos clients ils revendent pour nous l'acheter. Donc nous, on en rentre, on en rentre parce qu'on a un peu peur des transports s'ils se mettent en grève. Mais après, il faut déclencher nos clients aussi. Eux, ils s'inquiètent un peu en boutique de ne pas vendre. Au rayon des fruits exotiques, c'est un peu l'incertitude. A-t-on eu les yeux plus gros que le ventre ? La grève a en tout cas modifié l'appétit des clients. – Nos clients viennent, après ils vont venir plus tôt, ils vont acheter moins. Et on sent que ces deux premières semaines de grève ont changé et eu un impact clairement sur la consommation des Français en Ile-de-France. – La grève, elle se fait sentir lourdement dans les commerces du centre-ville. Stéphane Dufault est traiteur, meilleur ouvrier de France et pourtant, il cherche sa clientèle, absente depuis quelques temps déjà. – Entre les grèves de transport du printemps 2018 qu'on a un peu oublié aussi, les cinq mois, six mois de gilets jaunes l'année dernière, plus maintenant cette grève-là en fait, moi je suis un dommage collatéral. Le mois de décembre, c'est le mois des fêtes, c'est le mois de petits commerces. Qu'est-ce que les petits commerces font au mois de décembre ? Ils sont en suractivité, ce qui permet de pouvoir avoir une trésorerie, une trésorerie pour les phases qui seront plus calmes. – En moyenne, le chiffre d'affaires dans l'alimentation de détails a chuté de 25%, 50 dans les endroits plus spécialisés. Mais le secteur qui pâtit le plus du mouvement social, c'est celui de la restauration. – Ce soir, ça va même pas alors ? – Écoutez, je crois que c'est clair, pour ce soir en tout cas, c'est catastrophique, puisqu'on n'a que 32 réservés, alors qu'en temps ordinaire, on est à 70, voire plus, mais on va dire au minimum 70. Et là, vous voyez le rouge, c'est toutes les annulations qu'on a eues ces derniers jours, voire même encore tout à l'heure au téléphone. Et on a l'équivalent de plus de 80% d'annulation par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. – C'est une situation devenue récurrente, des sociétés qui annulent leur repas de fin d'année. – Et le pire, malheureusement, c'est de constater aujourd'hui qu'un vendredi soir, je n'ai aucune réservation, ce qui n'est jamais arrivé. C'est vraiment significatif. Là, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact. Pour nous, en tout cas, l'impact est réel et concret. C'est plus de 50% de chiffre d'affaires en moins chaque jour qui passe. – Vous n'avez jamais vu ça ? – Jamais, jamais. Les clients peinent à venir, les employés aussi. En cette période de grève, le patron est contraint d'engager des dépenses supplémentaires. – Alors, on paye deux taxis à deux salariés. Je rembourse un scooter au chef de cuisine qui prend un scooter électrique. Voilà, on s'organise. – Ça vous coûte combien d'argent, ça ? – Ça coûte cher un taxi quand vous habitez Saint-Maur. C'est au minimum 70 ou 80 euros pour rentrer. Et en règle générale, si vous êtes même proche banlieue de Paris, c'est un minimum de 35 à 40 euros. Après deux semaines compliquées pour éviter de perdre de la marchandise ou limiter les charges, le moment est venu de faire un arbitrage difficile en concertation avec son chef. – Vincent, est-ce qu'on restera ouvert ce dimanche-là ? Parce que là, il n'y a plus de réserve, même zéro. C'est comme la semaine dernière. Est-ce que c'est la peine de rester ouvert ou pas sinon je suis rentré à la marchandise ? – La nouvelle est annoncée en cuisine. Une décision lourde de conséquences pour les employés. Pour eux, cela signifie un jour sans solde ou un jour de congé forcé. – Je récale à nouveau tous vos jours de week-end. Je pense que je vais caler la journée pendant la semaine que je suis absente. Parce que vendredi, c'est quand même, il n'y a personne, il n'y a zéro. Le soir, le samedi, zéro, le soir. Donc c'est des choses que moi, perso, j'ai jamais vues ici. Un jour de fermeture, c'est une perte nette de 4 000 euros. Un renoncement. Le restaurant juste en face a lui déjà fermé ses portes.